Bonjour Don. Bonjour Mario. Alors merci de nous accorder quelques instants à la Convention Actualis pour les défis du patrimoine. Don, nous allons parler avec vous d'une classe d'actifs que vous connaissez particulièrement bien, à savoir les mid-cap Europe. Pourquoi s'intéresser à cette classe d'actifs ? Si on regarde les derniers 20 ans, les small mids, ils ont surperformé, donc ils ont fait mieux que le marché large cap, deux années sur trois, et avec une surperformance autour de 4-5% annulisé. Donc je pense que c'est le niche du marché le plus intéressant en Europe. Et on peut se poser des questions pourquoi. La raison très basique ou très simple, c'est parce qu'ils ont plus de croissance, plus innovative, ils ont aussi plus agile, quand les opportunités, ils peuvent les capter. s'il y a un problème aussi, ils peuvent l'éviter. Cette société avec aussi vraiment un très bon aliment d'intérêt, parce que souvent le fondateur est encore impliqué dans l'entreprise, ou sinon il y a une famille derrière. Donc le manager, il travaille vraiment pour les intérêts des actionnaires. Et la dernière raison peut-être aussi, c'est très relevant, surtout aujourd'hui, c'est que si la grande société cherche un relais de croissance, elle peut faire des OPA sur les petites entreprises, donc on peut aussi capter cette prime de contrôle, c'est un actionnaire de société de taille moyenne. Merci Don. Alors vous gérez le fonds TNCA Archer Midcap Europe, qui vient de fêter ses 5 ans très récemment. Est-ce que vous pouvez faire un retour en quelques mots sur ce fonds, s'il vous plaît ? Donc le fonds Archer, c'est le nom aussi, pourquoi on a choisi le nom Archer ? C'est de signifier ou symboliser le stock picking, parce qu'on vise une action qu'on pense qui va surperformer à moyen terme, à 2-3 ans. Et c'est ainsi une approche dans un monde qui est très impacté par les ordinateurs, par le high frequency trading, par la quantitative. C'est une gestion humaine un peu artisanale, en fait, un peu ancien, le stock picking d'Archer. C'est un fonds qui est vraiment pan-européenne, donc en fait toute l'Europe. C'est un fonds small and mid, avec des sociétés plutôt liquides, plutôt avec de belles perspectives de croissance, mais de valorisation modeste, avec un capi moyen autour de 5 milliards. On a une approche aussi intégration OIG, avec notre outil propriétaire interne de DNCA qui s'appelle ABBA. Et ce qui est différent entre les autres fonds de la place, sur ce segment-là, c'est que c'est vraiment un portfolio équilibré. Donc, à la fois, les sociétés de bonne qualité, de visibilité, avec des croissances intéressantes, mais aussi des entreprises qui sont soit en retournement, ou soit en changement, en évolution, avec des catégories identifiées pour créer des valeurs pour les actionnaires. Et des performances, je crois, remarquables depuis la création, n'est-ce pas ? Donc, le fonds a été créé en 2016, en mi-2016, et il a fait une performance analysée autour de 15 ou 16%, et ça donne aussi une surperformance au-delà des indices européens, un small mid-cap autour de 5% analysé, avec une volatilité aussi qui est inférieure au marché. Donc, plutôt correct. C'est remarquable. Merci, Don. Continuez comme ça, et à très bientôt pour un prochain point. Au revoir. Merci, Mario.